bonjour à toutes et à tous je voulais partager avec vous quelques astuces organisation rangement qui fonctionne pour moi et effectivement j'ai essayé différentes méthodes et ça me convenait plus là cette fois ci je crois j'ai trouvé la bonne en ce qui me concerne donc j'ai tout coupé dans une petite pochette en plastique et ça prend pas beaucoup de place c'est pas loin de mon bureau donc comme ça je peux le consulter rapidement donc j'ai pour les tampons pour les embossing folder et pour les daïs toutes les découpes bordure etc on va commencer par ça donc les bordures j'ai coupé un exemplaire de chaque que j'ai mis là dessus puis là c'est des tout petits punch que j'avais quelques étiquettes également voilà tout ça c'est les petites et type un chemin dans celui là ce sont des daïs donc un exemplaire de chaque ça me permet de voir quand je fais une réalisation la taille exacte du daï voilà il ya des étiquettes donc ça permet de le défaire facilement et puis de positionner pour voir si ça convient ensuite pour les plus grands voilà si je veux faire un album je sais que si je le plie en deux ça fera cette taille là voilà pour moi c'était beaucoup plus facile à utiliser les embossing folder j'ai embossé un exemplaire de chaque c'est pas la taille réelle à part celui là je les ai coupé un petit peu plus mais bon ça permet de ne pas oublier ce qu'on a comme embossing folder quelques fois on oublie que tiens on avait celui là bref et pour les tampons avant j'avais mis ça dans un cahier mais c'était vraiment pas facile depuis qu'il était vite plein donc j'ai fait un petit truc à anneaux tout simple j'ai soit pris une photo soit scanné les tampons en bois donc j'ai mis un exemplaire de chaque parce que j'ai pas mal d'alphabet aussi des deux tampons ça ce sont les tampons à roulettes basse à de chez action d'ailleurs voilà ce que j'ai ensuite les tampons en cling un peu plus épais j'ai scanné carrément la planche voilà j'ai les tampons de crazy cats aussi tin holes et donc soit j'ai fait des copies papier quand j'avais pas soit j'ai carrément pris le l'acétate qui allait avec l'emballage et puis j'ai découpé j'ai juste mis un papier derrière pour voir plus facilement ça j'ai trouvé que c'était fin de compte je trouve c'est plus facile à consulter ça se fait facilement voilà pour l'organisation en ce qui concerne les packs de papier j'en ai quand même quelques-uns et finalement j'avais oublié que j'en avais certains j'en ai même acheté une fois en double donc ce que j'ai fait c'est que j'ai scanné où j'ai pris en photo la première page de chaque papier de chaque pad et puis je les ai rentré dans mon ordinateur je vous vous montre la photo comme ça si je veux faire un album je sais ce dont je dispose au niveau des papiers voilà pour ça ensuite pour les rangements bon j'ai pas grand chose pour les rubans j'ai mis ça dans les boîtes pour mettre les fils des mc en fait et sur la petite cartonnette ben voilà j'ai enroulé mes rubans en général par couleur donc voilà pour les pour certains j'en ai trois quatre boîtes comme ça et pour les derniers que j'ai acheté bien finalement j'ai des grandes boîtes de tic tac qu'on consomme au fur et à mesure donc voilà j'ai mis mes tampons dedans c'est très facile même à la rigueur on retire ça voilà donc ça je trouvais que c'était bien pratique aussi pour voir sur le bureau ensuite pour les tampons à proprement parler voilà je me suis organisé comme ça bon là j'ai mis les embossing folder devant et soit j'utilise des boîtes cd où j'ai marqué là par exemple c'est arabesque soit des petites pochettes en plastique j'avais suivi le tuto de atelier fleurs d'esprit voilà pour mettre ça là dedans souvent sur l'acétate et pour les tampons en bois ben je les ai mis dans une boîte en plastique également voilà pour ça ensuite pour les masking tape pareil ouais tout est là j'en ai pas énormément j'ai fait en bazar j'avais fait quelques petits pamiers ça m'amusait mais bon pour mettre sur son bureau c'est pratique à un moment mais toujours en train de fouiller dedans en ce qui concerne les pochoirs comme j'en ai pas beaucoup je les ai gardés là dedans ça me permet de voir ce que j'ai effectivement j'en ai pas beaucoup et ça me convient tout à fait pour l'instant voilà pour les pochoirs pour ce qui est des encres voilà j'ai un petit fichier j'ai imprimé les color chart directement sur le site de ranger et donc j'ai mis ma couleur sur des cartonnettes que j'ai coupé et que j'ai collé j'en ai pas beaucoup voilà les color box certains qui n'existent plus d'ailleurs les stabilo quelques feutres voilà les feutres à alcool ça me permet de voir tout de suite surtout pour les encres ce que ça donne sur du papier et pour certains embellissements je dirais papier à là j'ai regroupé dans un cahier toutes les découpes qui me reste d'un projet j'ai tout gardé là dedans c'est plus facile à consulter je sais à peu près ce que j'ai certains embellissements 3d mais bon c'est beaucoup de découpes de papier en fait qu'ils se découlent tout seul c'est collègue du washi tech donc ça n'est ça c'est ce qu'un de pas c'est très pratique d'utilisation voilà pour les petites astuces qui me sont bien utiles en fait voilà au fur et à mesure on arrive à trouver des façons de ranger qui sont plus adaptés à sa façon de travailler j'espère que ce petit tuto vous sera utile vous donnera quelques idées et puis ben scrapez bien à bientôt